La victoire mais c'est tout pour Toulouse. Les joueurs de Guinoves s'imposent 16 à 6 face aux zèbres à Parme mais devront patienter pour savoir s'ils disputeront leur quart de finale de H-Cup à domicile. Dans des conditions de jeu difficiles, Jean-Marc Doucain ouvre le score sur une pénalité 15 mètres face au poteau dès la cinquième minute de jeu. Luciano Orchera répond mais les buteurs italiens manquent trois autres pénalités. Une aubaine pour les Toulousains qui prennent l'avantage juste avant la mi-temps. Ballon perdu par les Italiens, récupération avec Sébastien Mezic qui a vu peut-être un intervalle. Et le voilà, le premier essai toulousain aplati par Sébastien Mezic qui profite de la supériorité numérique de Toulouse. 10 à 3 à la pause, Toulouse est encore loin du bonus offensif tant désiré malgré les efforts de Vincent Clerc de retour neuf mois après sa blessure aux genoux. Devant leur inefficacité à percer la défense italienne, les Hauts-Garonnais préfèrent même assurer leur victoire avec des coups de pied de Mezic et de Doucain. Les Toulousains doivent désormais compter sur une défaite de Toulon, de Clermont ou du Munster pour recevoir en quart de finale. Au vu des conditions, c'est vrai que ça va être déjà difficile. Après, notre prestation ne nous a pas permis non plus de mettre trop en danger les Italiens ce soir qui ont été très vaillants et qui nous ont mis en difficulté, notamment sur la montée défensive. Avec un ballon glissant, comme ça, on n'a pas trop réussi à poser notre jeu. On a eu du mal à se sortir de ce bourbier, du mal à vraiment contrôler le ballon, à les laisser chez eux. Finalement, on n'arrive pas à marquer qu'un essai, donc on a sur le minimum. Maintenant, on dépend des autres, on espère que ça va tourner en notre faveur et qu'on recevra, mais c'est vrai qu'on n'a pas réussi à faire ce qu'il fallait dans des conditions très difficiles. Oui, c'est une grosse désillusion pour les Toulousains incapables de prendre le bonus offensif, c'est-à-dire de marquer quatre essais face aux Italiens des Zèbres. Thomas Lombard, est-ce que les conditions climatiques peuvent tout expliquer ? En grande partie, oui, parce que le terrain était très lourd, détrempé, le ballon du cou rendu glissant. On le voit sur les transmissions, le jeu est beaucoup ralenti. Après, dans la manière et surtout sur le cours de la première période, on a vu des Toulousains quand même assez empruntés, qui ont manqué de rythme, manqué de tenue. Ils ont failli d'ailleurs se faire intercepter, ils ont failli se faire cueillir avec ce contre mené par Orkera. Et ils ne sont pas vraiment rentrés dans le match, si ce n'est en début de seconde période où on a vu du mieux, mais ils sont tombés aussi face à une défense des Zèbres bien organisée, qui ne sont pas parvenus à déborder. Voilà, obligé d'attendre les résultats des autres équipes et peut-être que les deux victoires face au Saracens n'auront pas suffi à garantir un quart de finale à Dobysil. Bonne nouvelle quand même dans la grisaille parmesane, le retour de Vincent Clair. Oui, qui n'aura eu pas beaucoup de ballons en première période, mais au moins qui aura pu se tester sur une ou deux occasions. Et en revanche, en seconde mi-temps, il a pu s'illustrer. On l'a vu notamment sur une belle course de soutien, venir proposer une solution à hauteur. Là, ce sont des images de la première période. Voilà le seul ballon qu'il touche. Il choisit d'aller affronter directement Berryman, son vis-à-vis, sans doute pour se rassurer dans la dimension physique. Mais je pense qu'il était satisfait, lui, de retrouver les terrains, évidemment. Voilà, en résumé, ce stade toulousain-là, aujourd'hui, manquait de tonus pour arracher le bonus.